Bonjour, je vais vous expliquer comment indiquer les sorties de classe au calendrier Smart School. Alors, le calendrier se trouve sur la page d'accueil. Alors, si vous avez des dates en grâce et que certaines activités sont déjà indiquées, pour ouvrir, vous faites un clic gauche. Vous avez l'option « Ouvrir mon calendrier » qui apparaît, vous cliquez dessus, et vous arrivez sur la page du calendrier. Attention sur tablette ou sur smartphone, vous devez ouvrir Smart School sur le navigateur pour y accéder. Alors, la flèche en bas, c'est pour accéder aujourd'hui. La flèche de gauche, c'est la date précédente. La flèche de droite, la suivante. Puis, les affichages du calendrier peuvent être par an, par mois, si vous cliquez sur 31. Vous pouvez afficher 7 jours. Vous pouvez n'afficher que 5 jours ou afficher une seule journée. Également, vous pouvez demander l'affichage sous forme de liste des différentes activités qui se déroulent. Vous pouvez également modifier l'affichage, c'est-à-dire que la partie gauche de l'écran disparaît. Vous pouvez également avoir un aperçu avant impression si vous désirez plus tard imprimer ce calendrier. Et puis, vous pouvez configurer votre calendrier. Alors, vous voyez, soit ce sont des heures de cours ou des heures normales. Vous verrez en fin de vidéo la différence entre ces deux options, puisque là, à l'affichage, ça ne se voit pas. Alors, sur la partie gauche de cette page d'accueil, on va trouver les deux mois en cours, septembre-octobre. Alors, même principe que les flèches vertes. La petite flèche qui va vers le bas, c'est pour indiquer le mois actuel. Les flèches vers la droite, les mois suivants. La flèche vers la gauche, les mois précédents. Alors, juste en dessous, vous avez par défaut le calendrier qui est à votre nom, qui est créé automatiquement. Et puis, en dessous, vous trouverez les calendriers que vous créez vos mains. Et puis, juste en dessous, les calendriers que l'on a partagés avec vous. Et donc là, vous allez trouver notamment le ciné-club, par exemple, ou les sorties de classe, le calendrier qui nous intéresse dans cette vidéo. Alors, comment indiquer une sortie de classe dans ce calendrier ? Il suffit de cliquer sur le calendrier sortie de classe. Puis, vous regardez à droite de votre écran et vous voyez que c'est ce calendrier-là qui est actif. Alors, la petite loupe permet de voir le détail de ce calendrier, donc qui l'a créé, à quoi il sert. La case colorée vous permet de changer la couleur d'affichage. La clé indique que ce calendrier est partagé avec vous et que vous avez un droit d'écriture. Et l'imprimante va servir si vous désirez à imprimer ce calendrier. Alors, comment indiquer une sortie de classe ? Au jour voulu, vous cliquez dans une zone du jour et vous faites un clic gauche. Et l'écran suivant apparaît. Donc, vous avez un onglet général où on vous demande le titre. Là, vous indiquez la ou les classes avec lesquelles vous partez. Donc, ici, je donne un exemple de classe de quatrième qualification qui effectuerait une sortie. Alors, dans description, je mets par exemple qu'il visite la Banque Nationale Belge. Alors, dans date, on indique là la date, vous sélectionnez la date à laquelle l'activité est programmée. Alors, vous allez voir ici, ça apparaît en rouge parce que la date de clôture est antérieure à la date de création. Là, vous indiquez les heures. Vous voyez, comme j'ai choisi heure normale, j'ai toutes les heures qui s'affichent de 10 minutes, je crois en 10 minutes. Donc, si j'avais choisi l'autre option heure de cours, je vous le montrerai en fin de vidéo, j'aurais eu première heure, deuxième heure et ainsi de suite. Alors, on peut indiquer le lieu où se déroule l'activité. Alors, si les activités se répètent, on pourrait les programmer, mais je ne pense pas que l'on va en avoir l'utilité. Et là, vous avez les participants. Vous cliquez sur « Enregistrer », vous allez dans « Personnel », « Enseignants » et vous choisissez le ou les enseignants qui vont participer à votre activité. Vous n'oubliez pas de cliquer sur la disquette et si vous cochez « Envoyer une invitation », je vous montrerai un peu plus loin ce qu'il se passe dans ce cadre. Alors, on peut évidemment ajouter une note. On pourrait également, donc n'oubliez pas si vous ajoutez une note, de cliquer sur « Ajouter » ou sinon elle n'est pas prise en compte, ce que je n'ai pas fait ici. On pourrait ajouter une piège-jointe. Et le procédé est toujours le même, « Choisir un fichier », vous allez choisir le fichier que vous désirez. Et on n'oublie pas de cliquer sur « Téléverser » et ensuite « Enregistrer ». Alors, on voit que j'ai reçu un mail, forcément, puisque je me suis mis comme participant à l'activité. On ira voir ensuite ce qu'il se passe. Alors, on voit que l'activité de la classe est indiquée. Donc là, j'ai comme une petite erreur, on va attendre. Voilà. Donc, je vais demander l'affichage de 7 jours. Voilà. On voit l'activité des quatrièmes qui est indiquée. À droite, je vois le détail. Donc, voilà la visite, j'ai la date, j'ai l'heure à laquelle l'activité se déroule, le lieu. Et si je clique sur « Participant », je vois qu'à côté de mon nom, Boutry Fabienne, il y a un point d'interrogation. En fait, je n'ai pas encore vu l'activité, je n'ai pas répondu si j'y allais ou pas. Alors, on voit qu'il y a une piège-jointe. Et pour la télécharger, il suffit de cliquer dessus et elle se télécharge sur votre ordinateur. Alors, on va aller voir le mail que j'ai reçu indiquant qu'il y avait une activité de classe. Voilà le mail, je l'ouvre et j'ai le choix « Oui, je veux », « Non, je ne veux pas ». Alors, si je clique sur « Non, je ne veux pas », que se passe-t-il ? On retourne sur le calendrier. On clique, on va l'ouvrir, on va cliquer à la date de la sortie des quatrièmes. Voilà. Et si je clique sur « Participant », on voit que mon nom est barré. Il n'y a plus de point d'interrogation, mais mon nom est barré, ce qui signifie que je ne participe pas. On va voir maintenant ce qu'il se passe si je mets « Je veux ». De nouveau, on va aller voir le calendrier, donc « Pages d'accueil ». Vous cliquez sur une date, « Ouvrir mon calendrier ». Donc voilà, l'activité est là. Je clique dessus pour voir le détail. « Je vais sur « Participant », et là, on voit que mon nom n'est plus barré et qu'il n'y a plus de point d'interrogation. » Alors, il y aura toujours le nom du créateur du calendrier, enfin. Alors, faites attention parce que vous pouvez supprimer les calendriers. Donc, ne le faites jamais si vous n'êtes pas celui qui a mis la sortie dans cet agenda. Alors, en cliquant sur la loupe, vous avez le détail de l'activité dans un écran beaucoup plus grand. Alors, je vous avais dit, voilà, si vous avez choisi « Heure de cours » plutôt qu'heure normale, quand vous enregistrez une sortie, vous avez « Première heure », « Deuxième heure ». En fait, c'est beaucoup plus simple puisque cela correspond à notre manière de travailler. Pour le reste, rien ne change. Vous le complétez en mettant le nom de la classe dans le titre et en indiquant les participants. Alors, veillez toujours à bien sélectionner le calendrier. C'est ce que je fais en fin de vidéo, de bien prendre sortie de classe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !